... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un humain qui n'a pas développé, peut-être à cause de son hérédité, peut-être à cause du milieu dans lequel il a grandi, n'a pas développé un monde affectif comme celui que vont développer la plupart des gens. Je n'ai jamais vu venir toutes les accusations ni les condamnations. On ne se doutait de rien. On était des enfants de 15 ans à l'époque et on ne voyait rien de particulier. C'est un gardinaire qui vivait dans un immeuble à loyer modique. Il peut être le meilleur, comme le pire gars que vous ayez jamais rencontré. Plus il y avait de rebondissements, plus ce qu'on découvrait était étrange. C'est une information que nous avons découvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 20 mai 2010 à Ottawa, André Leclerc tente sans succès de rejoindre sa mère, Paula, avec laquelle il doit assister aux célébrations de la fête de la reine. C'était une femme très amicale. Une grand-maman de 64 ans, près de sa famille, et le bout en train de son immeuble. Elle s'entendait bien avec tout le monde. L'absence de réponse de Paula est inhabituelle. La semaine suivante, son fils tente de la rejoindre à plusieurs reprises, mais en vain. Le 29 mai, il décide de se rendre chez elle. Il se présente chez sa mère et cogne à la porte, et c'est Camille Cléroux qui lui ouvre et lui dit que sa mère a déménagé, qu'elle a gagné 50 000 dollars à la loterie, qu'elle est partie à Disney World en Floride, et qu'à son retour, elle va aller vivre à Gatineau. Alors son fils a trouvé ça étrange. Pourquoi elle aurait gagné au loto et serait partie sans l'avertir? Sans perdre de temps, le fils de Paula Leclerc se rend au poste de police pour rapporter l'étrange situation. Il appréhende le pire. Quelques heures plus tard, des policiers se présentent à l'appartement de sa mère pour questionner l'inconnu qui en a pris possession, Camille Cléroux. L'homme offre toute sa coopération. Il montre aux policiers des lettres signées de la main de Paula Leclerc qui confirment qu'elle lui a cédé son appartement. Mais son récit soulève des doutes. Dans les jours suivants, les autorités découvriront de troublants détails qui lèveront le voile sur la vie secrète de Camille Cléroux. Camille Cléroux provient d'une famille de producteurs maraîchers de la région d'Ottawa. C'est un homme apparemment sans histoire lorsqu'en 1985, il fait la connaissance de Lise Roy. Il a 33 ans. Elle en a 22. Deux ans plus tard, en 1987, le couple se marie. Cléroux est déjà le père d'une fillette de 11 ans. Lise connaît le parfait bonheur auprès de son nouvel époux. En 1989, il s'installe dans une habitation à loyer modique au sud d'Ottawa. Il restait de l'autre côté de la rue. Il passait tout le temps dans notre cour. Il savait que mon père avait un jardin et ça l'intéressait. Il s'est présenté à lui et c'est comme ça que je l'ai rencontré. La famille tisse rapidement des liens avec leur nouveau voisin. Je suis allé quelquefois chez lui à l'été 89. On flânait avec sa fille, on s'assoyait dans la cour, on buvait de la limonade. Cléroux est un homme très serviable. Il déneige les entrées de garage du voisinage ou offre à ses nouveaux amis des fruits et des légumes provenant de l'entreprise de sa famille. Mon père pensait qu'il était gentil. Il nous donnait des légumes et il souriait toujours. Alors, mon père a conclu que c'était un homme de famille. On s'entendait bien avec lui. Cléroux travaille dans un casse-croûte et pour arrondir les fins de mois, il commet certains délits. Il a volé des meubles de jardin et il les a vendus à un voisin. Il l'a laissé en profiter quelques jours et puis il a revolé les meubles et il les a revendus à quelqu'un d'autre environ 10 maisons plus loin. Puis après, il recommençait. Il met même sur pied un petit système d'escroquerie avec des jeunes du quartier. Il était rusé, il savait comment faire des affaires. Je pense qu'il flouait beaucoup de monde de toutes les façons imaginables. Il était très brillant et il pensait toujours à faire de l'argent. Il avait toujours 10 longueurs d'avance sur les autres. Clairoux est ingénieux. Il encourage les adolescents qui l'entourent à voler des objets de valeur qu'il revend à profit. Quand on était adolescents, mes amis et moi, on volait des choses et ils nous les achetaient. Ils nous disaient ce qu'ils voulaient comme des tondeuses, des tailles bordures, des meubles de jardin, des trophées de l'or. On les trouvait et ils nous les achetaient. Il peut y avoir un plaisir qui est retiré dans le fait de tromper l'autre par profit. C'est une personne qui a un mode relationnel basé sur le mépris. Donc, mépris de l'autre, je peux lui vendre, je sais que je vais lui voler, pas de remords par rapport à ça. Il y a vraiment une dimension même qu'il peut y avoir une espèce de plaisir pervers à faire souffrir l'autre. Malgré son côté arnaqueur, Clérou est apprécié de son entourage. Aux yeux de tous, rien ne semble anormal. Mais l'homme cacherait pourtant un terrible secret. Un soir d'avril 1990, Lise Roy aurait découvert que Clérou avait une attirance pour les enfants et qu'il aurait abusé de sa fille. Il y a un mépris d'autrui de façon générale et une tendance à l'utilisation de l'autre pour son propre profit. C'est ce qu'on retrouve chez les gens qui ont une personnalité en plus sociale. Et donc, abuser d'un enfant, bien, ça peut entrer dans cette catégorie-là de mépris de l'autre et de l'utilisation de l'autre pour son intérêt personnel. Outré, Lise aurait dénoncé son mari. Par mesure préventive, la fille de Clérou est retirée de sa famille. La relation du couple se dégrade et leur chicane ne passe pas inaperçue chez leurs voisins. Camille a changé. Il n'était plus le gars qui était arrivé dans le voisinage un an plus tôt. Le 20 avril, une violente dispute aurait éclaté entre Lise Roy et Camille Clérou. Robert et moi, on était assis en arrière du centre communautaire. La maison de Camille, sa cour, était un peu plus à gauche. Et on a entendu une engueulade qui venait de chez lui. Ils se chicanaient avec sa femme. Le lendemain, Lise disparaît du voisinage et Clérou porte des accusations de voix de fait contre elle. Je l'ai vu le lendemain matin et il m'a dit que Lise l'avait agressée pendant qu'il dormait, qu'il s'était défendu, qu'il avait porté plainte contre elle et qu'on ne la reverrait plus dans le voisinage. et qu'elle n'aurait pas qu'il s'était défendu. Maintenant qu'il se retrouve seul, comment réagira Camille Clérou? Sera-t-il surmonter cette épreuve? Le 20 avril 1990, après cinq ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert l'attirance de son mari, Camille Clérou, pour les enfants. Elle l'aurait ensuite attaqué durant son sommeil avant de prendre la fuite. Durant les semaines suivantes, les voisins du couple s'interrogent sur l'absence de Lise. Clérou explique qu'elle aurait quitté Ottawa pour refaire sa vie, mais qu'elle communique à l'occasion avec lui. Des amis et moi, on lui a demandé où elle était. Il nous a dit qu'elle était partie dans l'ouest. Il y avait des lettres qu'elle avait écrites qui venaient de l'ouest canadien et une de Montréal. Alors ça a confirmé ce qu'il m'avait dit. Le départ précipité de Lise ne semble cependant pas trop affecter le nouveau célibataire. Ça a eu l'air de le soulager. Son visage et ses yeux brillant. Il était calme. Clérou se découvre même une nouvelle passion qu'il pratique avec zèle. J'allais croiser tout le matin et il était en train de planter des tomates. Je suis même allé lui donner un coup de main. Il y avait des plants entourés de piquets avec une corde. C'est comme s'il y avait ceinturé une portion de la cour où il était interdit d'aller marcher. Je suis allé piler dessus et il m'a dit de faire attention, de ne pas marcher là parce qu'il avait mis des fertilisants. malgré son intérêt soutenu pour le jardinage, la solitude commence à rattraper Clérou. Pour se désennuyer, il invite chez lui les adolescents avec qui il s'était lié pour faire de petits vols. Heureux de déjouer la vigilance des parents, les jeunes profitent du laxisme de Clérou pour boire de l'alcool et consommer de la drogue chez lui. Beaucoup de monde ne voulait pas qu'on le fréquente parce qu'il était un peu étrange. Les adultes l'avaient remarqué. Mes parents m'avaient dit de me tenir loin de lui. Il nous laissait faire ce qu'on voulait dans sa maison. Alors je me sentais confortable chez lui. Il nous laissait boire et faire la fête, donc j'aimais ça aller là. Je pense qu'il se sentait seul. Ça lui faisait de la compagnie quand on était là. Il avait l'impression de faire partie de la gang. Alors il nous permettait de rester. S'il était triste, il jouait bien la comédie parce que ça ne paraissait pas. Et s'il était en colère, il le cachait très bien. Puis, un à un, les jeunes amis de Clearoux changent de quartier ou arrêtent de le fréquenter. L'homme se retrouve de nouveau abandonné. Clearoux se met alors à la recherche d'une nouvelle compagne avec qui partager sa vie. En 1992, deux ans après le départ de Lise Roy, il fait la rencontre de Jean Rock, une jeune femme à l'air naïf qui habite son quartier. Jean demeurait sur la rue Hetherington et Camille restait tout près sur Hetherington Crescent. Camille était le genre de gars qui prenait souvent des marges dans le quartier. Et à ma connaissance, ils se sont rencontrés comme ça. Les gens qui ont une personnalité en tout social vont parfois choisir un partenaire qui va avoir tendance à s'assujettir, donc à entrer dans cette relation d'ascendance-là où souvent, c'est l'homme qui va se placer comme dans la position dominante puis la femme va accepter de se placer dans la position plus d'infériorité. Et c'est possible que lui a eu ces critères-là dans ses choix de partenaires. C'est sûr que ça le met moins en danger de se faire... d'avoir une femme qui est inquisitrice qui pose des questions ou de se faire remettre en question. À 21 ans, Jean est déjà mariée et mère de deux jeunes enfants dont elle a perdu la garde. Elle fait partie du programme ontarien de supervision des personnes avec handicap. L'âge mental de Jean était probablement inférieur à son âge réel. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas, qu'il fallait lui expliquer. Par exemple, elle n'a pas été capable de s'attacher à ses enfants à leur naissance. Malgré tout, c'est une jeune femme enjouée et pleine de bonne volonté. Jean se souciait beaucoup des autres. Elle aurait été prête à donner sa chemise. Elle aimait faire à manger et à cuisiner pour tout le monde. Je me souviens d'une fois où il y avait une vente chez un concessionnaire automobile et elle avait préparé toutes sortes de desserts qu'elle était allée vendre. Elle adorait ça. C'était facile de s'entendre avec elle, mais elle avait une double personnalité. Il fallait bien la connaître. Ça lui arrivait d'être irrationnel. et impulsive dans ses décisions. Le mariage de Jean bat de l'aile. Elle trouve son mari trop contrôlant et n'hésite pas à se réfugier chez Clérou. Son mari lui disait quoi faire et Jean n'aimait pas ça. Mais Camille lui disait pas quoi faire. Jean et lui vivaient leur vie et c'est probablement pourquoi il s'entendait si bien. Clérou pense enfin avoir trouvé la femme parfaite. Jean ne pose pas beaucoup de questions et ignore tout du passé de son nouvel amour. chez cette personne-là, c'est possible que s'il y a absence de remords, il n'y a pas une attitude qui va porter à la suspicion. Et à ce moment-là, faire ce qu'il y a à faire va dire qu'on va pouvoir mentir dans le visage de quelqu'un sans ressentir d'émotions particulières. Puis à ce moment-là, personne ne va interpréter qu'il n'y a pas de suspicion à avoir. Jean se plaît énormément chez Clérou. Peu de temps après leur première rencontre, elle décide de quitter son mari et déménage chez lui. Le couple vit alors des moments de parfaite quiétude. Deux ans après leur première rencontre, Jean tombe enceinte. Il y a plusieurs raisons qu'il peut faire qu'il est en relation. Pourquoi il a fait des enfants? Est-ce que c'était vraiment une décision de faire des enfants ou est-ce que c'est simplement arrivé? Certains peuvent avoir des enfants aussi pour se retrouver encore dans une position de dominance qui est amplifiée, ne serait-ce que par le rôle du père puis par la fragilité de l'enfant. Mais le 23 décembre 1994, dès la naissance de l'enfant, Jean s'envoie retirer la garde. Jean était assujetti à un jugement de la province de l'Ontario en vertu duquel, advenant qu'elle ait d'autres enfants, il devrait être pris en charge par l'État. Durant les années suivantes, le couple commence une vie de nomade et se rend souvent chez différentes connaissances. Jean et Camille ont changé plusieurs fois d'adresse dans le secteur ouest d'Ottawa où Jean a été levé. à chaque six mois ou un an, ils déménageaient dans un nouveau secteur puis retournaient ensuite dans leur ancien quartier et ainsi de suite. Vers la fin des années 90, le couple finit par s'établir à l'est d'Ottawa. Claire ou et Jean vivent au jour le jour, affectionnant particulièrement les promenades dans la nature. Ils avaient le même tempérament. Ils parlaient tous les deux fort puis c'était normal pour eux de parler fort. Quand ils étaient en visite, ils partaient sans préavis. Ils se levaient d'un coup puis s'en allaient. Mais en 2003, après 11 ans de vie commune, la relation du couple commence à se dégrader et peu à peu, Jean se détache de Clairoux. De ce que je comprends, Jean avait décidé de s'inscrire à un cours de cuisine parce qu'elle aimait faire à manger. Et elle avait dit qu'elle était prête à laisser Camille et à mettre fin à leur relation. Je pense qu'elle avait enfin réalisé que c'était mieux pour elle. Jean aurait quitté Clairoux pour aller vivre chez des amis à Coburg, une ville située près de Toronto. Du jour au lendemain, Camille Clairoux se retrouve de nouveau seule. Comment réagira-t-il à cette deuxième séparation? En 1990, Lise Roy, la femme de Camille Clairoux, disparaît sans laisser d'adresse. Trois ans plus tard, Jean Rock, sa deuxième conjointe, s'exile à son tour. Jean abandonne sa famille mais reste régulièrement en contact avec Clairoux. Par son intermédiaire, elle fait parvenir des lettres à ses parents. La jeune femme paraît s'épanouir plus que jamais. On avait toujours espéré que Jean se décide enfin à changer et qu'elle prenne les moyens pour s'offrir une meilleure vie sans qu'on ait à intervenir. C'est ce qu'on souhaitait et c'est ce qui était exprimé dans les lettres. Et Jean avait demandé de ne plus avoir de contact avec sa mère, donc les lettres étaient envoyées à son père. Le rêve de Jean se réalisait dans ces lettres. Et on se disait simplement, merci mon Dieu, ça arrive enfin. La vie sociale de Clairoux se résume maintenant à la seule compagnie de ses collègues et des clients de la cantine où ils travaillent. Il disait que sa famille ne l'aimait pas, ne l'acceptait pas. Je lui demandais pourquoi, mais il ne le savait pas. Il avait l'air triste. Clairoux est apprécié de ses collègues qui le reconnaissent comme un bon travailleur. On faisait une bonne équipe. On était efficace et on ne perdait pas de temps. C'est ce que j'aimais. Il était intelligent et je ne l'avais pas lui dit à quoi faire. Il connaissait son travail. Je pense que c'était un homme triste. Et par triste, je veux dire que rien ne fonctionnait pour lui dans sa vie. Il était cuisinier dans un petit restaurant. Il n'avait pas vraiment de famille ou d'amis autre que les femmes qu'il essayait de séduire. Au cours de l'hiver 2010, Clairoux fait la connaissance d'une de ses voisines, Paula Leclerc, une femme de nature généreuse et confiante. Avec les femmes, il jouait la carte du gars mystérieux pour essayer de les attirer. Il était un beau parleur, charmeur et leur disait tout ce qu'elle voulait entendre. Clairoux propose souvent à Paula d'aller faire des promenades et la sexagénaire accepte avec joie de se laisser distraire. Chez les personnalités antisociales, il y a souvent une dimension de séduction. Mais il faut se souvenir que dans leur façon à eux de vivre leur relation, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'utilitaire. S'ils sont gentils avec les gens, c'est parce que ça leur rapporte quelque chose. Au mois de mars, Clairoux avise les propriétaires de l'immeuble où il habite qu'il ne renouvellera pas le bail de son appartement. Il n'a cependant encore rien loué et risque de se retrouver à la rue. Au lieu d'entreprendre des recherches, Clairoux sollicite la compassion de sa nouvelle amie Paula Leclerc afin qu'elle l'accueille chez elle. La femme n'est cependant pas prête à le loger et décline poliment sa demande. Clairoux accepte mal ce refus. Ce sont des gens qui sont impulsifs et qui sont égocentriques, donc centrés sur eux. Tout doit aller dans le sens de leur intérêt. Si quelque chose vient se mettre à l'entente de leur intérêt, ça génère une frustration. On n'a pas les mécanismes pour gérer cette frustration-là, vouloir communiquer, trouver un compromis, on n'est pas du tout là-dedans, vont agir plutôt leur frustration. Camille Clairoux décide de prendre possession de l'appartement de Paula Leclerc coûte que coûte et élabore un plan pour y parvenir. On est en présence d'une personne qui n'est pas en mesure de gérer cette frustration-là, donc va agir pour faire diminuer sa frustration. Et comme il n'y a pas intégration d'un système de valeurs, de moralité, de bon ou mal, bien, le meurtre fait partie des solutions possibles pour faire diminuer la frustration. Le 19 mai 2010, Clairoux met son plan à exécution. Il se rend dans le boisé situé à l'arrière de l'immeuble où il habite et y creuse le trou qui deviendra la tombe de sa voisine. Le lendemain, à la tombée du jour, il invite une fois de plus Paula à aller faire une promenade. Clairoux l'amène à l'abri des regards. Il sort alors un couteau de sa poche et contraint Paula à se diriger vers l'emplacement du trou où il compte cacher son corps. Il la poignarde à plusieurs reprises dans le dos. Paula s'effondre, probablement atteinte mortellement. Mais Clairoux ne s'arrête pas là. Pour être certain qu'elle soit bien morte, il saisit une pierre et lui frappe la tête avant de la faire rouler dans sa tombe. Malgré l'atrocité du meurtre qu'il vient de commettre, Clairoux parvient à aller travailler le matin suivant. Il était détendu, mais il m'a dit qu'il était fatigué. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu qu'il venait d'enterrer un chien. Il avait les yeux rougis comme s'il n'avait pas dormi. Il n'avait pas l'air normal ce jour-là et je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Pour s'assurer de vivre en paix, Clairoux fait rédiger une lettre signée Paula Leclerc, annonçant aux administrateurs de l'immeuble qu'elle lui a cédé son appartement. C'était vraiment très étrange de penser qu'il s'en tirait sans se faire prendre. Peut-être qu'il ignorait qu'elle avait un enfant qui s'inquiéterait de la disparition de sa mère. C'était des circonstances très particulières. Neuf jours après avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement, Camille Clairoux reçoit la visite du fils de sa victime. Ce dernier informe aussitôt les autorités. Sauront-elles faire la lumière sur la disparition de Paula Leclerc? Le 29 mai 2010, des enquêteurs de la police d'Ottawa interrogent Camille Clairoux. L'homme a pris possession de l'appartement de sa voisine, Paula Leclerc, qui l'a tuée neuf jours plus tôt. Pour dissiper les doutes des enquêteurs, Clairoux collabore avec eux. Mais ils interrogent également les voisins de Paula, qui leur révèlent avoir vu Clairoux jetant aux ordures les effets personnels de la femme. En enquêtant, les policiers ont facilement réfuté tous les mensonges que Camille Clairoux leur avait racontés. En fait, elle n'avait jamais gagné à la loterie et elle n'était pas partie en Floride. Trois jours plus tard, le 1er juin, les autorités n'ont toujours pas de pistes menant à Paula Leclerc. Mais la chance leur sourit. Camille Clairoux se présente de lui-même au centre de détention régionale d'Ottawa. Les enquêteurs en profitent pour lui faire passer un interrogatoire en règle. Ils le confrontent sur les fausses informations qu'il leur a fournies. Après 14 heures de travail acharné, l'enquêteur obtient des aveux. Clairoux admet avoir tué Paula Leclerc. Il est aussitôt mis en état d'arrestation. Détaché et insensible, Clairoux ne semble pas mesurer la gravité du geste qu'il a posé. Ces personnes-là, souvent, elles ne ressentent pas grand-chose et elles peuvent même vivre du fait qu'elles ne reçoivent pas les rétroactions qu'on reçoit de par nos relations interpersonnelles. Si je fais plaisir à quelqu'un, ça me fait du bien, je me sens bien, on est contents, on partage notre bonheur, c'est le fun. Chez cette personne-là, il n'y a pas cette dimension-là. Le lendemain de ses aveux, Clairoux montre aux enquêteurs l'endroit où il a enterré Paula Leclerc. Le meurtre de la femme fait un véritable batage médiatique. Le nom de Clairoux circule partout et remémore des souvenirs aux parents de sa deuxième conjointe, Jean Rock, disparue depuis 2003. Sa mère se présente alors à un poste de police. Elle est allée voir les policiers pour leur dire qu'elle n'avait pas parlé à sa fille depuis plusieurs années. Alors elle s'est mise à sa recherche et les policiers aussi, mais ils ne l'ont pas trouvée. Les policiers remarquent que sa première femme, Lise Roy, est également disparue. Ils demandent alors l'aide du public. Je me rendais au travail en voiture quand j'ai entendu la nouvelle à la radio. Quand ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'informations sur les disparitions de Lise Roy et Jean Rock, j'ai presque eu un accident. J'ai fait demi-tour, je suis allé acheter le journal au dépanneur et j'ai vu sa photo. J'en revenais pas. J'ai appelé la police et ils m'ont interrogé. Grâce aux aveux de Clérou et aux témoignages de gens qui l'ont connu, les enquêteurs parviennent à brosser un portrait des circonstances entourant les disparitions de Lise Roy et de Jean Rock. En 1990, après cinq ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert que Clérou abusait de sa fille. Terrifiée, elle l'aurait dénoncée. Probablement que cet homme-là ne se sent pas menacé. Il va plutôt être frustré quand les êtres qu'il peut considérer comme inférieurs veulent enfreindre son accomplissement de son désir. Clérou n'envisage qu'une seule option, faire disparaître Lise Roy. Alors que Lise s'occupe des tâches ménagères, Clérou en profite pour s'approcher d'elle avec une roche. Il tente de la frapper à la tête, mais Lise parvient à se défendre. Clérou réussit à la faire trébucher et la frappe à plusieurs reprises. On a entendu comme un cri de mort. Je l'entends encore aujourd'hui. Joe et moi, on s'y regardait. Et au bout de quelques minutes, on a décidé d'aller voir ce qui se passait. On a cogné pendant deux ou trois minutes, puis on a frappé dans la porte arrière de la maison. Il est finalement venu répondre et il nous a dit que ce n'était pas un bon moment. C'était ça. Deux semaines après avoir tué Lise Roy, Clérou commence à jardiner. Mais cette nouvelle passion n'est qu'un prétexte pour camoufler le corps de sa femme. La cour avait été transformée en jardin. Et si je me souviens bien, il y avait ajouté de la terre. Ça ressemblait à un monticule au baseball. Je ne pensais jamais qu'il puisse y avoir quelque chose en dessous. Je l'ai juste aidé à creuser un trou, à mettre un plan de tomate. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il pouvait y avoir un corps enterré là. Clérou est un habile manipulateur. En prétendant recevoir des lettres de Lise Roy, il a dissipé les doutes de ses voisins sur la disparition soudaine de sa femme. Et en portant de fausses accusations de voix de fait, il est parvenu à faire croire à des policiers aguerris qu'elle avait pris la fuite. Je crois qu'il y aurait pu y avoir une enquête plus poussée lors de la disparition de Lise Roy. Il y avait assez de preuves pour enquêter davantage. Mais la police d'Ottawa a simplement acheté la version de Clérou qui prétendait s'être fait battre par sa femme qui aurait ensuite pris la fuite. Et la police a émis un mandat d'arrestation contre elle. De ce que je sais, ça s'est arrêté là. Est-ce que c'est allé plus loin? On dirait bien que non. Les déclarations de Clérou glacent le sang des enquêteurs qui l'interrogent. Mais il n'est pourtant rendu qu'à la moitié de son récit. Quel horrible sort a-t-il réservé à sa deuxième femme, Jean Rock? Le 1er juin 2010, Camille Clérou admet avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement. Quelques jours plus tard, il avoue aux enquêteurs avoir tué Lise Roy en 1990. Les enquêteurs font face à un terrible tueur en série. Clérou raconte ensuite avec détail comment 13 ans après avoir éliminé sa première femme, il a réservé le même sort à Jean Rock. En 2003, Jean Rock annonce à Clérou son intention de le quitter après 11 ans de vie commune. Incapable d'accepter la rupture, il décide de la tuer. Il planifie son geste à l'avance et commence par creuser un trou dans le boisé situé à l'arrière de chez lui. Clérou convainc ensuite Jean de faire une dernière promenade avec lui, en souvenir des bons moments passés ensemble. Elle accepte. Alors qu'elle lui fait dos, Clérou s'empare d'une roche et la frappe à la tête. Il pousse son corps dans le trou qu'il a préparé avant de l'ensevelir. C'est le train-train quotidien, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui va se questionner à savoir est-ce que ce que je viens de faire c'est correct ou c'est pas correct. Non, c'est sûr que c'est correct parce que ça va dans le sens de son intérêt. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut juste gérer les dommages collatéraux. Pour ne pas éveiller les doutes sur sa disparition, Clérou use du même stratagème qu'il avait utilisé après avoir tué Lise Roy. Il prétend être toujours en contact avec Gene. Je pense que j'ai seulement vu une lettre et oui, ça ressemblait à l'écriture de Gene. Comment il a fait, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui a réussi à écrire une lettre exactement comme elle l'aurait fait. Clérou fait rédiger les lettres en échange de quelques dollars. La femme qui écrivait les lettres en prétendant être Gene Rock était naïve. Elle n'a jamais réalisé que Clérou avait commis des crimes. Clérou lui avait expliqué que Gene Rock voulait couper les ponts avec sa famille, mais que ses proches méritaient de savoir comment elle allait et ce qu'elle faisait. Elle avait tendance à disparaître. Parfois, ça durait une semaine, d'autres fois, c'était un mois. C'était le mystère de Gene. Durant les années suivant le meurtre de sa deuxième femme, Clérou continue de lui inventer une fausse vie, entretenant ainsi le rêve de la famille de Gene de la voir s'épanouir. Suite aux aveux de Clérou, les policiers cherchent à retrouver les corps de Lise Roy et de Gene Rock. L'enquêteur est allé rendre visite à Clérou en prison et lui a demandé ce qu'il voulait. Et Camille a dit un hamburger. Alors l'enquêteur lui en a apporté un. Camille a ensuite accepté de montrer où il avait enterré les corps. Après le meurtre de Gene Rock, Clérou avait commencé à craindre la découverte de son corps. Apparemment, à l'endroit où il l'avait enterré la première fois, il y avait un projet en construction. Il avait peur que pendant les travaux d'excavation, on trouve des ossements humains. Il a donc lui-même déterré les restes pour les enterrer ailleurs. De toute évidence, il est retourné sur les lieux plusieurs fois et il aurait aperçu des chiens qui creusaient des trous. Il a donc cru nécessaire de les déplacer encore. Clérou avait alors décidé de se débarrasser pour de bon des restes de Gene Rock. On croit qu'il a alors déterré le torse, une partie d'une jambe et le crâne de Gene parce que c'est ce qui a été retrouvé. Il a mis les ossements dans un sac qu'il a jeté dans le canal rideau. mais Clérou tient à garder une dernière information pour lui seul. Il refuse catégoriquement d'indiquer l'endroit où il a enterré l'Israoui. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles cette personne-là choisit de ne pas dévoiler certains détails. Il peut y avoir une notion de contrôle. Donc, je t'en donne un peu, mais je ne te donne pas tout. C'est moi qui reste en contrôle. Je domine notre relation. Ou encore, il peut y avoir aussi une façon de garder l'intérêt vers lui. Donc, je veux qu'on ait encore besoin de moi. Je veux qu'on revienne me voir. Je me donne de l'importance en gardant de l'information. Puis, j'aime voir les gens se démener puis essayer de l'obtenir cette information-là. Il peut y avoir un plaisir pervers à voir les gens essayer d'obtenir l'information. Il y a peut-être même quelque chose de jouissif là-dedans devant lui. Au mois de mars 2011, l'enquête préliminaire de Camille Cléroux s'ouvre au palais de justice d'Ottawa. Sept mois plus tard, une nouvelle découverte met un terme au sordide secret du meurtrier. Le 31 octobre, une famille d'Ottawa fait la macabre découverte d'ossements humains dans son jardin. Tes expertises confirment qu'il s'agit des restes de l'Isroi. Le 26 juin 2012, Camille Cléroux plaide coupable à un chef d'accusation de meurtre au premier degré sur la personne de Paula Leclerc et à deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré en ce qui concerne l'Isroi et Gene Rock. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Le plus bouleversant pour moi dans toute cette histoire, ça a été de m'asseoir avec la mère de Gene Rock et de sentir son émotion. Elle avait le cœur brisé et sa famille était dévastée. Et de penser que durant des années, son mari recevait des lettres de quelqu'un qu'il pensait être sa fille, cette douleur était insoutenable. en tant que journaliste, on essaie de se dissocier des histoires sur lesquelles on travaille. Mais dans ce cas-ci, je me suis sentie comme si je faisais partie de leur famille. Et écrire sur ce que cette femme devait endurer a été horrible. Je pense qu'il ne réalise pas ce qu'il a fait. Et tant qu'il n'en aura pas pris conscience, il va être un danger pour la société. Il a réussi à tuer trois femmes, à les enterrer, à déplacer leur corps et à en jeter une dans le canal rideau. Il a tué quelqu'un pour son appartement. C'est un danger pour la société. N'importe qui peut avoir une double personnalité. Et dans mon esprit, Camille Cléroux a une double personnalité, mais il ne sait pas comment vivre avec. Et il n'a pas encore appris à l'accepter. Camille Cléroux a déjoué l'attention des policiers. Il a également réussi à berner Lise Roy, Jean Rock, Paula Leclerc ainsi que leur famille. Ces victimes sont innombrables. Les troupes de la personnalité, c'est quelque chose qui se maintient généralement à travers le temps. Ce troup-là, spécifiquement, les gens ne vont pas souffrir d'avoir cette personnalité-là. Ils ne ressentent pas grand-chose déjà à l'avance. Donc, ils ne vont pas aller chercher de l'aide parce qu'ils ne considèrent pas que c'est eux qui ont un problème. Ils vont considérer généralement que c'est les autres qui ont un problème. L'atrocité des gestes commis par Camille Cléroux en fait une personne extrêmement dangereuse. Combien d'autres meurtres auraient pu commettre cet homme impassible et sans remords? S'il n'avait pas été découvert? Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Personne n'est à l'abri. Scène de crime Dans un instant au Vendredi Policier Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai demandé qu'il est parti où je pose je pose quelques questions sa voiture est-tu encore là? J'entendais parler à la radio où elle était élevée qu'il y avait une personne qui avait disparu après une rencontre sur Internet puis je me disais oh là là, qu'est-ce que c'est triste et j'ai dit c'est pas drôle ça pour cette famille-là. C'est parti ! Le jeudi 17 juillet 2003 à Chambly Lille Massicotte une femme de 43 ans se prépare à aller à Québec Elle a rendez-vous avec Alain Perrault un célibataire de 41 ans père d'une fillette de 5 ans avec qui elle entretient des échanges sur Internet depuis deux mois Lynn a prévu de faire garder sa fille Catherine par son amie Manon Lessard qui tente de la dissuader de se rendre chez cet homme Là, je suis pas d'accord je trouve que c'est loin je suis pas d'accord j'y demande s'il y avait je l'accompagne on doit s'en aller on doit s'en aller en vacances bientôt on prend les deux les mêmes semaines de vacances parce qu'on a prévu d'aller au chalet à Francine faire des activités ensemble puis bon puis elle décide d'y aller pareil mais là, je dis avant de partir tu vas me laisser les coordonnées Lynn n'a aucune crainte elle rappelle à son amie que plusieurs personnes font connaissance grâce à des sites de rencontre mais pour calmer ses inquiétudes elle accepte de lui laisser le numéro de téléphone d'Alain Perrault elle m'avait dit je pense pas de me ramener je vais me prendre une chambre d'hôtel puis je me ramènerai demain matin mais je t'appelle inquiète-toi pas je t'appelle c'était l'entente Lynn ne donnera jamais de nouvelles à son amie pas plus qu'à sa fille elle rêve d'une fin de semaine idyllique elle vivra plutôt un horrible cauchemar qui marquera à jamais le destin de ses proches et celui d'Alain Perrault Le 17 juillet vers 10 heures Lynn Massicotte quitte la maison dans le cas où la magie n'opérerait pas avec Alain Perrault elle a planifié de participer à la fête de la Nouvelle-France qui a lieu dans le Vieux-Québec cette fin de semaine là elle devait appeler vers 6 heures vers 10 heures elle avait pas appelé maintenant elle a décidé parce qu'elle avait laissé les coordonnées d'Alain Perrault fait qu'elle a décidé de l'appeler puis lui il a dit ah t'es allé chercher des cigarettes elle est pas revenue fait qu'en partant Manon elle savait tout de suite qu'il y a de cas qui marchaient pas elle disait ok le gars il était vraiment pas à son goût il faisait vraiment pas l'affaire puis qu'elle a juste décidé de partir qu'elle est en chemin elle s'en revient elle a pas pu appeler Manon n'est pas rassurée par sa conversation avec Perrault les heures passent et Lynn ne donne toujours pas de nouvelles Manon craint aussitôt le pire et contacte la soeur de son amie Francine j'ai appelé Francine j'ai dit je pense qu'il est arrivé de quoi de grave à ta soeur c'est mais tu sais j'ai l'air peut-être de paranoïe là je regarde elle était supposée de m'appeler Francine elle était supposée de m'appeler il est arrivé quelque chose Francine contacte les autorités mais les policiers ne s'alarment pas une adulte n'ayant pas donné de nouvelles depuis moins de 24 heures n'est pas considérée comme disparue quand j'ai vu que le dossier n'était pas été sur la tablette du vendredi soir au lundi matin puis que j'avais personne pour s'occuper de ça les deux bras m'ont tombé à terre je me suis sentie complètement abandonnée ça n'avait pas de sens soit qu'il était arrivé quelque chose ou soit qu'elle avait pogné un accident ou tu sais quelque chose de grave elle était tombée je ne sais pas malade dans le coma et c'est sûr qu'il y avait quelque chose au cours de la fin de semaine Manon et Francine contactent tous les corps de police et hôpitaux entre Chambly et Québec le lundi 21 juillet quatre jours après le départ de Lynn les deux femmes sillonnent l'autoroute 20 elle s'arrête à toutes les haltes routières avec la photo de Lynn et la description de sa voiture une pontiac Sunfire noire dans l'espoir qu'elle ait été vue le jour suivant les deux femmes se rendent dans la vieille capitale où elles rencontrent des enquêteurs du service de police de la ville de Québec elles apprennent alors que le véhicule de Lynn a été découvert aux abords du château Frontenac les contraventions trouvées sur le pare-brise laissent entendre que la voiture a été abandonnée les enquêteurs mesurent alors la distance qui sépare le siège du conducteur des pédales ils découvrent ainsi que Lynn une femme de petite taille ne pouvait pas être au volant de la voiture le jour même les enquêteurs contactent Alain Perrault possiblement la dernière personne à avoir vu Lynn Massicotte M. Perrault a donné comme version qu'à ce moment-là Lynn était venue chez lui qui avait fait l'amour avec et qui était même embarquée dans son auto pour aller au restaurant qui avait pris la place de conducteur dans l'auto de Lynn Massicotte et que par la suite après avoir fumé du pot qui avait eu un mal de tête et qui avait décidé de ne pas aller au restaurant l'angoisse monte d'un cran les deux femmes parcourent le quartier Limoilou et le Vieux-Québec rue après rue avec des photos de Lynn on se promène avec nos voitures qui sont eux aussi placardées avec la photo dans le Vieux-Québec tout partout tout partout où on était la bienvenue on a mis des photos elles font même appel aux médias qui manifestent aussitôt leur intérêt pour l'affaire je parle aux journalistes tous les journalistes ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé ils veulent savoir c'est qui Lynn puis c'est qui ce fille-là tu sais Perrault doit maintenant affronter des journalistes qui font de lui le suspect tout désigné depuis jeudi passé ça allait pas pire bon je m'en faisais dans ma tête ça m'inquiétait un peu mais personne me harcelait ce matin c'était l'explosion Francine et Manon décident de mettre davantage de pression sur l'homme et commencent à épier ses déplacements je me suis mis à l'étudier je me suis mis à le faire suivre c'est vrai j'ai toujours été légale on serait en Québec on surveille on lâche pas le 24 juillet une semaine après la disparition de Lynn un policier se présente à l'appartement d'Alain Perrault les enquêteurs à l'époque avaient obtenu un mandat général pour expertiser la scène de l'événement qui selon eux était chez M. Perrault donc se sont présentés à ses résidences avec un mandat de percution et un mandat général on cherche le moindre indice qui pourrait inculper Perrault et on saisit son ordinateur outré il se dit victime d'une terrible erreur quand les policiers sont rentrés dans la maison d'Alain Perrault pour le perquisitionner ils ont ramassé tous ses secrets ils ont ramassé la balayeuse aussi et effectivement il y avait les cheveux de Lynn ça a certifié ça a confirmé pour la police que c'est vrai qu'est-ce que je leur racontais que Lynn était allée là et on n'a rien trouvé de spécial suite à la perquisition concernant des éléments des traces de sang ou des traces de sperme malgré les recherches effectuées le mystère entourant la disparition de Lynn Massicotte reste complet où se trouve Lynn les policiers trouveront-ils des indices leur permettant de la retracer le 24 juillet 2003 à Québec après une intense semaine de recherche Lynn Massicotte reste toujours introuvable Alain Perrault est le suspect principal mais les enquêteurs ne détiennent aucune preuve contre l'homme qui leur offre toujours sa collaboration les proches de Lynn demeurent convaincus qu'il est responsable de sa disparition plus rationnel les enquêteurs scrutent le passé de la femme dans l'espoir d'y trouver des explications Lynn Massicotte naît le 28 août 1959 à Montréal-Nord dernière d'une famille de six enfants elle est choyée par ses frères et soeurs Lynn et moi on était de genre on se regardait puis on se parlait vous savez c'est le genre de magie-là qui se dégage deux fois entre deux personnes de la même famille on se regarde on se parle elle était tellement prévisible Lynn elle était tellement cute à voir elle je devinais tout comment elle pensait comment elle était pour réagir vers l'âge de 12 ans le destin frappe Lynn apprend qu'elle est atteinte de scoliose une grave déformation de la colonne vertébrale les pronostics sont mauvais et les médecins sont impuissants Lynn est condamnée il lui donnait deux ans parce qu'en deux ans sa colonne aurait plié à 54 degrés de courbatures fait que c'est sûr que là à ce moment-là tous les organes auraient été compressés c'est pour ça qu'il ne donnait pas un grand laps de temps à vivre les médecins procèdent alors à une chirurgie dans le but de prolonger l'espérance de vie de Lynn ils fixent des tiges de métal à ses vertèbres elle est restée plusieurs mois à maison plâtrée du coccyx au cou dans un lit dans ce temps-là il n'y avait pas de service tu te démerdais j'en l'amenais sur le comptoir de la cuisine pour lui laver la tête avec maman puis le vendredi soir j'allais m'installer avec elle puis on s'achetait chacun un chip puis un coke puis on s'assoyait ensemble dans son lit puis on regardait la télé défiant tous les pronostics Lynn se rétablit avec succès elle sort aguerrie de l'épreuve et rien ne semble plus l'apeurer elle était tout temps positive un petit bout d'entrain une joie de vivre c'était bien il n'y avait rien de compliqué avec Lynn le moins possible en 1985 alors âgée de 26 ans elle déniche un emploi dans une grande banque candide et empathique elle se fait rapidement plusieurs amies et semble tout particulièrement attirée par les gens plus vulnérables disons que Lynn elle aime pas les gens qui sont laissés en arrière-plan ou fait qu'elle est portée aller les chercher parce qu'elle est comme ça Lynn elle va chercher le monde puis le monde de toute façon t'es attirée par elle par sa je sais pas sa joie de vivre on est attirée par elle puis justement il y avait une fille une légère handicap mentale mais Lynn c'était considérée comme son amie elle l'avait invitée à aller souper chez elle elle l'avait présentée à ses enfants Lynn vit des moments de parfait bonheur les médecins lui avaient prédit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant mais la jeune femme en a décidé autrement elle avait le sourire facile moi je l'ai jamais vue vraiment enragée Lynn ou choquée noire après quelque chose moi je l'ai jamais vue comme ça c'était pas quelqu'un qui était dur à vivre comme tel en 1987 Lynn et son conjoint célèbrent l'arrivée de leur premier enfant et quatre ans plus tard Lynn donne naissance à Catherine elle a toujours été très fière de ce qu'elle avait jusqu'à date puis ses enfants c'était sa plus grande fierté puis sa plus belle oeuvre qu'elle m'a dit en 1998 sept ans après la naissance de leur fille Lynn et son conjoint se quittent ils se séparent alors la garde de leurs enfants je pense que naturellement ça s'est fait moi c'était évident que j'allais avec ma mère je sais pas peut-être parce qu'on est deux filles dans les années suivant la séparation Lynn trompe sa solitude en faisant de plus en plus d'activités avec sa soeur Francine et avec son ami Manon qui est aussi chef d'une famille monoparentale c'était comme naturel on finit de travailler on s'en va à la maison on fait le souper on voit si les enfants sont venus de l'école une fin de semaine sur deux les enfants partaient chez le père puis la mienne aussi fait qu'on en profitait nous on sortait fait qu'on sortait souvent dans un petit bar à Chambly on se ramenait les deux en taxi le même taxi la première a débarqué la deuxième puis on s'appelait pour se dire ok c'est beau les deux moi je la voyais rentrer chez elle quand j'arrivais moi chez moi je l'appelais pour lui dire que la deuxième j'étais rentrée fait que c'était comme on était prudente sans savoir qu'il fallait être très prudent mais je veux dire on fonctionnait comme ça en étudiant le passé de Lynn les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence et éliminent la piste du suicide qui est toujours considérée dans les cas de disparition ce qui fait en sorte que les enquêteurs éliminent cette piste c'est le profil de Lynn Mascotte qui est un profil d'une dame qui était bien équilibrée sans intercédent judiciaire qui avait une bonne famille Lynn a trouvé l'équilibre dans sa vie professionnelle et familiale mais elle éprouve maintenant le besoin de vivre en couple elle me tenait au courant mais sans trop de détails elle me disait maman elle aimerait ça avoir quelqu'un quelqu'un qui prend soin d'elle elle me parlait comme un enfant mais en me tenant au courant mais je ne sens plus Au début de l'année 2003 Lynn décide de s'inscrire à un site de rencontre en ligne pour y trouver l'homme de ses rêves Certains avantages c'est que on fait ça partir de la maison on est chez nous Deuxièmement c'est pas très dispendieux non plus les services sont quand même assez abordables pour tous et chacun bon aussi le fait peut-être d'une certaine gêne de dire bien je vais faire affaire dans une agence de rencontres il y a beaucoup d'anonymat Lynn se donne le surnom de Philomène elle fait plusieurs rencontres virtuelles mais ne passe jamais à l'étape suivante faire connaissance en personne Les gens vont échanger pendant des mois et des mois et des mois sans se rencontrer alors si émotivement on est un peu fragile que ce soit le monsieur ou la madame il peut y avoir un certain attachement alors on alimente on alimente l'autre personne elle est très contente de lire tout ce qu'on lui donne elle nourrit cet espoir-là si on peut dire loin de se prendre au sérieux Lynn laisse Manon s'amuser aux dépens de ses nombreux correspondants on en riait on en riait c'était juste comique dans le fond ces personnes-là on les connaissait pas on les reverra jamais au cours du printemps 2003 Lynn fait la rencontre d'Alain Perrault l'homme s'exprime bien et pique sa curiosité il y a des gens qui ont qui ont une facilité de s'exprimer qui bon je pense peut-être se méfient un peu des beaux discours des belles histoires de dire d'écrire qu'est-ce qu'on voudrait lire ça aussi c'est là il y a des gens qui ont grand 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 besoin d'amour alors ce grand grand besoin d'amour souvent c'est ces gens-là qui vont se retrouver dans des positions un peu moins confortables il s'exprimait d'une façon par écrit qui était quand même je vous dirais très poétique si je me mets à la place de madame mascotte j'aurais été tenté de connaître cette personne un peu plus là ils échangent pendant deux mois avant que Linn décide de se rendre à Québec le visiter c'était son anniversaire à Linn c'est la raison pour laquelle Linn était descendue aussi une des raisons et aussi pour aller aux fêtes de la Nouvelle-France s'amuser parce que c'est une joyeuse elle était bonne vivante Linn c'était une ricaneuse elle aimait ça s'amuser et Céline Massicotte avait tout simplement décidé de ne pas révéler tous ses plans à son amie et à sa fille si elle avait fixé des rendez-vous avec d'autres correspondants serait-il possible que Perrault ne soit pas le dernier à l'avoir vue vivante après avoir éliminé la piste du suicide de Linn Massicotte les enquêteurs se concentrent sur Alain Perrault leur unique suspect qui clame toujours son innocence peut-être qu'elle avait un deuxième rendez-vous c'est possible elle n'avait pas à me le dire et c'est normal aussi tu vas rencontrer quelqu'un bon peut-être tu prévois que ok ça ne fitera pas avec lui je vais en préparer un autre encore sans éliminer cette dernière hypothèse soulevée par Perrault les enquêteurs décident d'analyser de nouveau ces faits et gestes dans les jours entourant la disparition de Linn c'est alors qu'un détail de leur première rencontre avec l'homme leur revient à l'esprit à la fin de la rencontre M. Perrault donne une lettre à l'enquêteur Tremblay une lettre qui était un courriel qu'il avait fait parvenir à Linn Massicotte le soir du 17 juillet à l'effet qu'il la remerciait d'être venu à son domicile mais par contre se demandait pourquoi il était parti si rapidement puis il était comme offusqué de ça parce qu'elle n'avait pas donné de retour intrigués par le contenu du courriel les enquêteurs le font parvenir à des analystes de contrôle de la sincérité grâce au recoupement de différentes sciences dont la linguistique et la psychologie ils parviennent à déterminer si les déclarations sont issues de la mémoire ou de l'imagination de leur auteur M. Perrault avait utilisé dans sa lettre des termes bien spécifiques entre autres à un moment donné il spécifiait à Lynn dans sa lettre qu'il la remerciait d'être venu chez lui que c'était un beau cadeau de fête en avance mais qu'il trouvait ça regrettable qu'elle était disparue aussi rapidement les experts avaient conclu à ce moment-là que le terme disparu voulait dire qu'on ne reverrait plus jamais Mme Mascotte qu'elle était probablement décédée Perrault serait donc le dernier à avoir vu Lynn vivante des spécialistes examinent alors son disque dur qui a déjà été perquisitionné on s'est aperçu qu'il y a des milliers de fichiers informatiques qui avaient été effacés dans le mois où Mme Mascotte était venue à l'appartement de M. Perrault et au cours d'une longue période d'activité sur son ordinateur jamais on avait vu M. Perrault effaché autant de fichiers les enquêteurs informent les proches de Lynn Mascotte des progrès de leur recherche mais le peu d'informations que leur révèlent les policiers impatientent Manon et Francine qui décident de poursuivre leur enquête parallèle on surveille on lâche pas on me sert de la police pour avoir les renseignements je me sert des citoyens je me sert des voisins je me sert de tout le monde ok puis là avec tout ce que j'entends j'apprends puis ok j'en arrive ok lui lui je sais quel genre de gars que j'ai à faire puis même la police elle l'a dit c'est incroyable parce qu'il est fort mais t'es plus forte que lui Alain Perrault est né le 18 juillet 1962 dans l'arrondissement de Charlebourg à Québec issu d'une famille de la classe moyenne il grandit avec des parents autoritaires on sentait une froideur incroyable puis je sentais aucun amour jamais j'ai vu Alain embrasser sa mère son père le féliciter j'ai jamais vu personne féliciter Alain jamais des encouragements jamais non plus non Alain il s'est comme débrouillé tout seul à quelque part pourtant Alain aurait pu être la fierté de ses parents rapide et brillant il se distingue en effet très tôt des autres garçons de son âge excellent dans des activités plus intellectuelles que sportives il y avait un petit côté intellectuel incroyable j'ai montré comment jouer aux échecs alors à ce moment lui il était je vous dirais captivé par ce défi d'apprendre les échecs comment c'est que ça marche alors comme moi j'avais participé à certains tournois étant plus jeune j'avais une longueur d'avance sur lui alors il gagnait souvent alors lui il finit de m'entendiner par gagner aussi je ne donnais pas chance mais il finissait par gagner alors c'était un jeune qui voulait apprendre puis qui voulait vraiment performer Perrault aime relever des défis où la mémoire est en jeu il s'amuse par exemple à apprendre des séries de chiffres par coeur ou à réaliser des mots croisés dans un temps record mais les performances intellectuelles de Perrault n'ont pas nécessairement la cote auprès des filles qu'il tente d'approcher je crois au niveau des émotions affectives il a vraiment emmagasiné un certain temps je ne sais pas si c'est dû à cause de son enfance ce qui fait que ça n'a vraiment pas bien marché il n'a pas eu cette chance en étant à dos il s'est toujours fait rejeter pas dans le sens que je ne veux rien savoir de toi on a essayé un soir non 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 du tout c'est même pas un seul approche rien zéro alors lui sur ce côté-là il n'avait aucune chance même parler avec une fille c'était très douloureux Alain est si gêné devant les filles qu'il en perd tous ses moyens à un moment donné je l'ai emmené voir une fille et puis c'était vraiment catastrophique les filles me disaient tout le temps non non un caractère elle ne donne pas même si Alain ne parlait pas son attitude ne marchait pas c'est à cette époque que le tempérament de Perrault commence à changer si on lui demandait de répéter son intonation son attitude changeait mais carrément il n'y avait plus la même attitude vous avez le doigt à une prise à la deuxième prise c'était très sévère la troisième prise ça ne l'a pas bien alors oui il vous le montrait gentiment le premier coup le deuxième coup il y avait peut-être quelques mots plates à travers ça mais il n'y avait pas de troisième coup impossible il était intolérant Perrault semble de plus en plus se passionner pour des activités qui le coupent du reste du monde en 1980 il obtient un emploi de croupier mais ses patrons le congédient seulement quelques jours après l'avoir embauché ça nous démontre qu'on peut être très intelligent dans un domaine puis carencé dans un autre on a affaire ici à un individu qui décrit comme très intelligent l'informatique et qui est capable d'aider les autres de comprendre rapidement les problèmes mais d'un autre côté tellement malhabile au niveau social incapable de s'entendre avec qui que ce soit perd son travail colérique en 1991 malgré sa grande maladresse à établir des relations avec ses pères Perrault rencontre une femme qu'il réussit à séduire il tombe aussitôt en amour et emménage ensemble la même année sept ans plus tard en 1998 la conjointe de Perrault donne naissance à une fillette tout le monde a des aspirations dans la vie tout le monde tout le monde rêve d'une vie idéale puis dans une vie idéale on réussit au niveau professionnel on réussit au niveau individuel on réussit au niveau social familial le fait qu'on ait des gros problèmes de personnalité n'enlève pas qu'on recherche cet épanouissement-là dans les différentes sphères de la vie en 2000 le couple se sépare mais Perrault garde des contacts avec sa fille qu'il accueille une fin de semaine sur deux jamais j'aurais pu comprendre qu'Alain soit un jour avec une femme puis qu'il y ait aussi un enfant c'est pas logique de tout ce que j'ai vu lui il y avait vraiment une intolérance là mais absolue sur ce côté-là et quand j'ai appris qu'il y avait une femme avec un enfant la première chose je me suis dit non ça se peut pas il y a quelque chose qui marche pas quelque part après la rupture Perrault se tourne vers les sites de rencontres pour trouver l'âme sœur il passe plusieurs heures devant son écran il séduit des femmes avec lesquelles il réussit parfois à passer à l'étape de la rencontre en personne c'est l'outil idéal pour des personnes comme ça parce que d'un côté ça met en évidence leur qualité c'est des gens intelligents à la répartie rapide c'est des gens qui sont froids donc qui sont pas pris dans toutes sortes d'émotions donc qui peuvent vraiment réagir très bien c'est des gens qui sont capables aussi de se mettre un peu à la place des autres c'est des gens qui développent des qualités pour être manipulateurs qu'est-ce que l'autre veut entendre la réalité pour eux étant pas qu'est-ce qui est la vérité mais qu'est-ce que l'autre veut entendre ça prend du temps avant de connaître quelqu'un de donner notre confiance à quelqu'un et c'est pas gratuit alors le manque d'objectivité dans ces relations-là souvent ça va nous amener sur des voies ou des pistes qui vont nous faire vivre des émotions très désagréables mais les femmes qui acceptent les rendez-vous du Perrault déchantent rapidement elles ne reconnaissent pas l'homme dépeint dans les messages et mettent fin à tout échange évitant de justice ses colères c'est quelqu'un qui est extrêmement narcissique extrêmement sensible la moindre remarque la moindre frustration peut déclencher des colères vives donc c'est un individu habituellement ces gens-là tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent tant qu'on les valorise qu'ils ne vivent pas trop de colère c'est des individus qui peuvent exploser à la moindre frustration Francine la sœur de Lynn Massicotte n'a pas peur de Perrault et le talon s'en relâche c'était la guerre des nerfs c'était laquelle des deux qui lâcherait le premier quelque part mais moi l'acharnement l'acharnement que j'avais c'est la vie mais le fait que je l'ai eu tandis que Francine poursuit sa propre enquête les experts en informatique continuent leur travail à l'aide de logiciels spécialisés ils récupèrent d'autres fichiers supprimés révélant des informations terriblement incriminantes après avoir découvert le contenu des fichiers informatiques qu'Alain Perrault avait pris soin de supprimer de son ordinateur les enquêteurs pensent avoir trouvé des preuves contre leur suspect on a trouvé qu'il avait consulté des sites la veille concernant des viols et concernant des agressions sexuelles sauvages et qu'il avait consulté le lendemain de la disparition il avait consulté des sites de meurtre au premier degré et des meurtres suivis d'une agression sexuelle puis il avait consulté les sites de disparition la journée d'après les enquêteurs passent à l'offensive il demande à Perrault de passer le test du polygraphe mais il refuse ça compte pas en cours première chose deuxième chose c'est pas exact à 100% puis troisième chose moi je peux te poser des questions puis je vais te faire mentir à 100% du temps le refus de Perrault renforce les soupçons des policiers qui ne peuvent cependant pas l'obliger à passer ce test le 19 août plus d'un mois après la disparition de Lynn ils arrêtent Perrault dans l'espoir que leurs experts en interrogatoire parviennent à lui soutirer des aveux mais lui sa version c'est la même qu'il donne depuis le début et il décide de la maintenir donc les enquêteurs au bout de 12 heures d'interrogatoire n'ont pas d'autre choix parce qu'ils n'avaient pas eu d'aveu à ce moment-là de remettre Alain Perrault en liberté les procureurs de la couronne craignent qu'advenant un procès l'homme soit acquitté faute de preuve le liant directement au meurtre comme un procès ne peut être tenu deux fois pour les mêmes accusations les enquêteurs doivent s'armer de patience pour Perrault c'est l'heure de gloire Alain Perrault pensait ça être sorti de ce dossier et donnait plusieurs entrevues aux médias à chaque fois qu'il y en avait l'occasion à chaque date d'anniversaire ça refaisait surface donnait des entrevues et lui-ci se pavanait dans la rue puis rejetait le blâme sur l'une mascotte et l'opinion publique pensait bien que le service de police puis l'enquête était terminée à ce moment-là qu'on ne pouvait plus rien faire les enquêteurs devront attendre six ans avant de mettre sur pied une opération qui leur permettra de faire comparaitre Perrault devant la justice ces longues années sont insoutenables pour les proches de l'île Massicotte je ne mange plus je ne bouge plus je ne pense rien qu'à ça puis qu'est-ce que je peux faire puis ok on va aller on va aller faire du tapage là-bas encore je retourne là-bas je refais des tapages je refais du tapage en fait on me parle des tapages je refais mon show encore les journalistes embarquent avec moi en janvier 2009 les enquêteurs du SPVQ se réunissent avec les dirigeants de la Sûreté du Québec pour évaluer l'épineux dossier d'Alain Perrault par la suite de nombreuses réunions s'en ont suivi pour mettre en branle bien entendu une dizaine de mois plus tard le projet d'infiltration majeure qui est un projet où on amène un individu à entrer en confiance avec certaines personnes et bien sûr dans le but d'avoir des aveux de sa part et que cette personne-là vienne à dire la vérité les enquêteurs s'unissent à des agents d'infiltration de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada ils mettent sur pied une opération au nom de code Mister Big ils inventent de toutes pièces une fausse organisation criminelle dans laquelle Perrault montrait les échelons mais leur plus grand défi reste d'entrer en contact avec l'homme sans éveiller ses soupçons si quelqu'un demandait là il était plus du style à dire va t'acheter une montre puis j'ai pas d'affaire à toi donc M. Perrault n'a pas été facile d'approche mais c'est un travail qui est long qui est fait de façon acharnée et les enquêteurs n'ont pas lâché pour mettre Perrault en confiance c'est d'ailleurs le but de l'opération d'infiltration amener Perrault à être en confiance avec ces gens-là L'opération comporte divers scénarios où Perrault doit démontrer qu'il a les compétences nécessaires à la pratique d'activités criminelles Les policiers ont joué sur le narcissisme de l'individu en lui disant prouve-nous que t'es bon montre-nous que t'es quelqu'un montre-nous que t'es capable ils ont fait venir quelqu'un qui était vu comme très influent comme très imposant puis on sait que les narcissiques peuvent être impressionnés par les personnes qui vont admirer et ils veulent les impressionner il est tombé dans le piège directement Après quatre mois l'opération tire à sa fin Perrault est présenté au grand patron un agent double S'il veut faire partie intégrante de l'organisation il doit avouer ses crimes passés Il est alors questionné sur son implication dans la disparition de Lynn Massicotte Elle est la première à savoir ce qui est passé pour vrai C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui Je dirais ça c'est la première fois d'un siècle Ok mais tout ce qu'on dit ici ça reste ici T'as pas d'affaires par lui monsieur Je n'ai jamais peur de la personne ça c'est C'est correct Le 17 juillet 2003 vers 18 heures Perrault est impatient de voir Lynn Massicotte pour la première fois en chair et en os Lorsqu'elle entre chez lui la discussion s'oriente rapidement autour de relations sexuelles Perrault tente un rapprochement mais Lynn repousse ses avances Frustré il plaque Lynn contre le mur et la saisit par le cou La femme ne peut rien devant la force de son assaillant et meurt asphyxié Le récit est à glacer le sang mais l'agent double doit obtenir le plus de renseignements possible Perrault transporte son corps sur son matelas pour avoir une relation sexuelle mais il en est finalement incapable Perrault ira-t-il jusqu'au bout de son horrible récit ? Après des années d'attente à chercher le moyen d'extirper des aveux à l'homme le moindre faux pas de l'agent double pourrait faire avorter l'opération Le 11 janvier 2010 l'opération imaginée par différents corps policiers pour obtenir les aveux d'Alain Perrault sur le meurtre de Lynn Massicotte entre dans sa phase finale Le meurtrier livre avec détail le récit de la soirée du 17 juillet 2003 à un agent double qu'il croit être au sommet d'une grande organisation criminelle Certains d'impressionner le patron de l'organisation Perrault raconte que vers 22 heures il a reçu un appel de Francine Massicotte la sœur de Lynn D'abord stressé par les questions de la femme il a pensé à utiliser la situation à son avantage pour se débarrasser du corps de sa victime Perrault a mentionné à Francine qu'il ne savait pas c'était quoi l'auto de Lynn Massicotte il lui a demandé Francine lui a décrit il s'achète d'un poncière Sunfire noir tel type de modèle les portes aussi et M. Perrault avait pris ces indications-là sur un petit papier à côté de son téléphone en notant bien ce que Francine lui disait Maintenant en mesure d'identifier la voiture de sa victime Perrault l'approche de la fenêtre de son appartement il réalise alors que le coffre est plein transporter le corps jusqu'à la banquette arrière de la voiture l'expose davantage mais Perrault n'a pas d'autres options Sans perdre son sang-froid Perrault passe le corps de Lynn par la fenêtre de son appartement Il dépose la dépouille sur la banquette arrière et s'installe sur le siège du conducteur Pour ne pas se faire remarquer il éteint les phares Pour s'assurer que Perrault n'est pas en train de mentir dans le but d'intégrer la banque criminelle l'agent double lui demande des détails que seul le meurtrier de Lynn Massicotte pourrait connaître Mais moi je connais ma soeur je savais qu'elle déballait l'équipement de pêche je savais qu'elle avait une pelle je savais qu'elle avait une boîte je savais qu'elle avait son petit kit d'urgence quand il a dit qu'il a ouvert le coffre qu'il était plein c'est comme s'il avouait que c'était lui il n'y a personne qui savait il a dit des choses que seuls les enquêteurs savaient et nous on savait Lors de l'interrogatoire dans la technique de Mr. Big M. Perrault avouera qu'il est allé disposer du corps de Lynn Massicotte sur la rive sud et qu'il a descendu sur les battures du fleuve qu'il a vu un petit poste électrique qu'il a sorti le corps de l'auto qu'il a descendu le corps sur les battures et qu'il a disposé du corps de Lynn Massicotte à cet endroit-là mais malgré les précautions qu'il prend Perrault néglige quelques détails il y avait eu de la terre de retrouvée sur les roues côté passager cette terre-là avait été analysée par un laboratoire à Québec et il nous avait démontré que ça provenait du bord du fleuve c'est des traces de terre rouge suite à ces déclarations Perrault croit être monté dans l'estime du grand patron il vient en fait de fournir aux enquêteurs les éléments qui le placent hors de tout doute comme étant le meurtrier de Lynn Massicotte cette même soirée-là je procéderais sur l'arrestation au terminus d'autobus de Sainte-Foy pour l'amener à la centrale du parc Victoria pour qu'il soit interrogé encore une fois pour savoir et comprendre pourquoi il avait posé cette chaise-là à l'époque mais M. Perrault n'a pas fait d'aveu supplémentaire lors de cet interrogatoire l'arrestation de Perrault réjouit les proches de Lynn Massicotte et les enquêteurs qui pendant six ans n'ont jamais perdu espoir le lendemain ils sont venus me chercher puis ils m'ont expliqué un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient fait ils étaient quatre cinq enquêteurs qui avaient travaillé sur ce cas-là en cold case puis c'était quasiment c'était juste s'ils broyaient pas tellement qu'ils étaient contents fiers de leur travail moi aussi j'étais bien fière j'ai été très fière le 17 janvier 2011 le procès d'Alain Perrault s'ouvre au palais de justice de Québec il plaide non coupable à une accusation de meurtre au premier degré Perrault espère voir l'enregistrement de ses aveux retirer des preuves fournies par la couronne il prétend avoir fait ses déclarations sous pression mais la requête des avocats de Perrault est rejetée par le juge l'intégralité de ses confessions est finalement montrée aux membres du jury le 11 février les jurés rendent leur verdict même si on est convaincu noir de tout doute qu'il devrait être déclaré coupable de meurtre au premier degré on reste toujours avec un certain stress que quelque chose que les jurés n'ont pas compris ou qui a été mal expliqué à la cour Alain Perrault est déclaré coupable de meurtre au premier degré il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans un mois plus tard le 9 mars les avocats de Perrault tentent de faire renverser le jugement près de deux ans plus tard en mai 2013 la cour d'appel se prononce toutefois en faveur du verdict préalablement rendu le meurtrier devra purger sa peine mais Perrault n'a pas dit son dernier mot le 16 août 2013 il demande à la cour suprême de casser le jugement il est à ce jour toujours en attente d'une réponse je pense souvent au fait de comment ma vie elle aurait évolué si elle serait encore là si je n'aurais pas déménagé de Chambly si j'aurais eu encore les mêmes amis si elle aurait été là pour me montrer toutes les affaires de femmes toutes ces affaires-là toutes les choses qui m'ont manqué je pense souvent oui tous les jours mais mon deuil est fait j'ai plus j'ai plus envie de pleurer c'est sûr que des fois je suis triste encore ça me fait de la peine mais je pense que c'est quand que quand que le verdict a été donné sentence coupable je pense que sans le vouloir sans m'y attendre sans rien ça le clôt ça le clôt quelque chose tourner la page la réflexion que j'ai là-dessus c'est que c'est pas la faute d'un site de rencontre qui fait qu'un homme commet un acte de cette sorte ça peut arriver n'importe où n'importe quand les rencontres sur internet ne sont pas nécessairement dangereuses mais il faut respecter certaines règles s'assurer d'avoir laissé les détails du rendez-vous et surtout le tenir dans un endroit public les précautions prises par l'inéssé proche auront au moins permis d'identifier Alain Perrault et de mener à son arrestation si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada